Musique Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour cette nouvelle vidéo La première autour de la next gen avec le premier comparatif PS4 Pro PS5 C'est une vidéo qui est sortie hier soir dans la soirée et que j'ai mis rapidement hors ligne Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez tous été surpris par les temps de chargement Et certains d'entre vous m'ont dit que c'était peut-être erroné Parce que lorsqu'on lançait le jeu il y avait une deuxième installation Quelque chose qui m'a surpris puisque bien entendu c'est ce que j'avais fait avec chaque jeu Je les ai installés puis lancés pour vérifier s'il n'y avait pas une double installation Comme c'est le cas avec GTA V par exemple qui s'installe assez rapidement sur PS4 Et lorsqu'on le lance il y a une deuxième installation Donc ce que j'ai fait dans le doute parce que l'idée c'est de vous donner la plus fiable information J'ai préféré supprimer les posts des réseaux sociaux et mettre la vidéo en hors ligne pendant quelques temps Pour aller vérifier si tout était bon J'ai donc réinitialisé à nouveau ma console pour être sûr qu'il n'y avait plus aucune trace de chaque jeu Et j'ai réinstallé The Last of Us Part II, The Last of Us Remastered, Uncharted 4 et Uncharted The Lost Legacy Il se trouve que je me suis fait feinter pour Uncharted 4 Puisque Uncharted 4 il n'y a pas une nouvelle installation quand on lance le jeu Mais quand on lance une nouvelle partie Et ça je ne l'avais pas fait Donc effectivement on n'est pas sur du 9 secondes pour Uncharted 4 mais sur du 4 minutes 40 Par contre pour The Last of Us Remastered et Uncharted The Lost Legacy Pas de changement On est bien sûr du 7 secondes pour The Last of Us Remastered d'installation Et 13 secondes pour Uncharted The Lost Legacy En revanche, sans la mise à jour qui arrive après Les jeux sont bourrés de temps de chargement Donc je les ai lancés, il n'y a pas eu d'installation supplémentaire Et j'ai lancé une nouvelle partie comme sur Uncharted 4 pour ne pas me faire piéger Il n'y a pas eu d'installation supplémentaire J'ai fait ça deux fois Donc deux fois j'ai réinitialisé la console Deux fois j'ai réinstallé les jeux pour être certain Et là les données qu'il y a dans la vidéo Ce sont vraiment les données officielles Donc sur PS4 Pro Pas sur la PS4 normale, sur la PS4 Pro Sur des jeux qui du coup s'installent très rapidement Mais qui par contre, et je le précise Sans les mises à jour sont bourrés de temps de chargement Et même pour Uncharted The Lost Legacy Même avec les mises à jour C'est très long niveau temps de chargement Chose qu'il n'y a pas sur PS5 Mais on en rediscutera bientôt Pour The Last of Us par contre On vous en a parlé il n'y a pas longtemps La semaine dernière c'est notre rédactrice Julie ZZ Qui nous a fait cette vidéo Avec la nouvelle mise à jour 1.0 qui est sortie On passe de pratiquement 3 minutes de temps de chargement A 20 secondes Donc ça va très vite aussi Et l'installation reste de 7 secondes Donc voilà c'est une prouesse sur PS4 Mais il y a plusieurs jeux comme ça Qui ne s'installent pas en fait sur la console Et juste le disque termine Il y a beaucoup de jeux comme ça Alors je ne les ai pas en tête Mais en tout cas voilà Là j'ai réinitialisé deux fois les consoles Et il faut savoir que ce n'est pas les seuls jeux que je teste Puisque comme je suis journaliste sur le site Presse Citron Et que pour le test final de la PS5 On a besoin de faire ça J'ai fait des tests sur Crash Bandicoot 4 Sur Crash Team Racing Sur Days Gone Je l'ai fait sur quoi ? Sur Red Dead Redemption 2 Sur GTA 5 Sur Alienware Donc j'ai fait plein de jeux Il n'y a jamais eu de soucis Mais c'est vrai que les jeux Naughty Dog Ça peut surprendre Parce que ça va très vite Pour du coup The Last of Us Remastered Et Uncharted The Lost Legacy Pour Uncharted 4 Ça va toujours un peu plus vite que sur PS5 Puisqu'on est à 4 minutes 40 Cependant Au niveau des temps de chargement C'est le jour et la nuit Mais comme je vous le dis On en reparlera plus tard En attendant c'était la petite précision Pour vous expliquer Pourquoi la vidéo d'hier A été mise hors ligne Et qu'elle est plus disponible Remplacée par celle-là Avec ce petit message Voilà Dans l'idée de vraiment être sûr De ne pas vous induire en erreur J'ai préféré sacrifier un peu Les vues de la vidéo Et reposter derrière Mais être sûr et certain Et du coup Corriger l'erreur Avec Uncharted 4 Mais je n'ai pas voulu voir Je préférais faire ça Pour être sûr Que vous avez toutes les informations fiables Donc voilà Merci en tout cas A ceux qui ont fait des retours Qui m'ont prévenu Etc Parce que même si j'avais lancé les jeux Je n'avais pas lancé de nouvelles parties Mais là effectivement Avec Uncharted 4 C'est déjà fait Donc voilà Sur cela Je vous laisse continuer la vidéo Si vous ne l'avez pas vue hier Enjoy Et si vous l'avez vu hier C'est un peu la même Je change juste Le temps de chargement D'Uncharted 4 C'est tout Voilà Allez Bonne vidéo Alors pourquoi on va parler Uniquement des temps de chargement Tout simplement Parce que l'embargo N'est pas encore levé Aujourd'hui on a pu faire Notre première preview De la PS5 Avec les premières impressions Mais tout ce qui est Rétrocompatibilité Interface Etc On ne peut pas encore en parler Ainsi Je trouvais ça dommage De vous montrer juste des stats Je vais préparer plein de vidéos Qui arriveront prochainement Où là vous aurez L'interface de la console Avec les images du jeu Où vous aurez les comparatifs Avec les chronomètres Et les affichages Qui seront lancés Pour comparer Les temps de chargement Et pour comparer Les introductions De tous les jeux Naughty Dog Sur PS4 Pro Sur PS5 Voir commencer Et on vous prépare Des gameplays Là en attendant On voulait simplement Parler du temps de chargement Surtout que Pour les jeux Naughty Dog C'est assez surprenant J'ai fait plusieurs fois Les mesures Parce que ça me semblait Un peu bizarre Mais non Vous savez que je suis aussi Gérant et le créateur De RockstarMag.fr Donc j'ai fait également Les comparatifs PS4 Pro PS5 Xbox One X Xbox Series X Des jeux Rockstar Et on va dire que là Les mesures étaient plutôt normales Mais avec les jeux Naughty Dog Vous allez voir Que c'est très très surprenant Et du coup Vous savez quoi ? C'est parti On commence avec ce petit jeu The Last of Us Remastered Sorti forcément en juillet 2014 Sur PS4 Qui est donc Rétrocompatible sur PS5 Et du coup Le temps d'installation De The Last of Us Remastered Sur PS4 Pro Est de 7 secondes Voilà Donc c'est pas une bêtise C'est 7 secondes C'est extrêmement rapide Alors je peux vous le dire Je l'ai désinstallé Alors La configuration Ma PS4 Pro The Last of Us Partie 2 Qu'on a unboxé Sur la chaîne Vous pouvez la retrouver ici Et il se trouve que depuis juin Je n'avais pas installé D'autres jeux Naughty Dog J'avais juste The Last of Us Partie 2 Les autres jeux Naughty Dog Je n'avais pas eu le temps De les installer Parce que je n'avais pas eu le temps De les refaire C'est la première fois Que je l'ai réinstallé Donc il n'y avait pas De données de sauvegarde Et il n'y avait pas De données de jeu Je l'ai réinstallé 4 fois le jeu Pour être sûr Parce qu'en fait J'avais même pas le temps De mettre le disque De lancer le chronomètre Que ça s'arrêtait Et je me disais Mais il y a un problème Et non C'est bien 7 secondes Et après le jeu se lance Donc voilà Alors que du coup Sur PS5 The Last of Us Remastered S'installe en 5 minutes Et 24 secondes Alors pourquoi ? Est-ce que les vieux jeux De 2014 Et vous allez voir C'est aussi le cas D'autres jeux Ne nécessitaient pas Une installation complète Des données Je ne sais pas Quoi qu'il en soit On en reparlera prochainement Au cours d'autres vidéos Au niveau des temps de chargement Là il n'y a pas photo Sur PS5 C'est plus rapide Mais pour l'installation Je suis assez surpris Mais sur PS4 Pro Et je vais même vous montrer La capture De l'installation du jeu A quel point C'est assez impressionnant Regardez comme ça va vite Et je vous rappelle Aucune donnée du jeu N'était installée Donc c'est assez fou On passe maintenant A celui-là Mon gros coup de coeur Uncharted 4 Qui est complètement dingue Et bien vous allez voir Que pour Uncharted 4 Sorti en mai 2016 Pour Uncharted 4 Ça va toujours très vite Mais effectivement Lorsque l'on lance le jeu Et qu'on lance une nouvelle partie Il y a à nouveau Plus de 4 minutes D'installation Avant de lancer le jeu Et du coup Le temps final d'installation Est de 4 minutes 40 Et du coup Sur PS5 C'est 5 minutes 42 Donc là pareil Alors c'est très court quand même Parce que pour les jeux Rockstar C'était environ Un quart d'heure 20 minutes Pour le Crash Bandicoot Pour Days Gone C'était environ Un quart d'heure 20 minutes Là 5 minutes Déjà c'est très court On voit que les jeux Naughty Dog Sont optimisés On passe au 3ème jeu Avec Uncharted The Lost Legacy Qui lui va s'installer En 13 secondes Sur PS4 Pro Où il faudra à nouveau 5 minutes Et 27 secondes Sur PS5 Même constat Même preuve Regardez l'installation C'est complètement dingue Mais voilà Pareil Je pense que ça ne s'installe pas Donc voilà Et enfin Le dernier jeu The Last of Us Part 2 Qui est ici The Last of Us Part 2 Dans son petit fourreau L'édition spéciale Qui était disponible sur Amazon J'ai 5 versions totales De The Last of Us Part 2 J'ai pris celle-là Pour illustrer la vidéo Et regardez sur PS4 Pro Cette fois un jeu qui est récent Puisqu'il est sorti Je vous rappelle Le 19 juin dernier C'est 22 minutes Et 32 secondes D'installation Sur PS4 Pro Tandis que sur PS5 On passe à 15 minutes 59 Et là encore Je vous le rappelle Au niveau des temps de chargement On en reparlera bientôt Il y a une sacrée différence Moi je pense que tout simplement Les jeux sortis à partir A partir de 2018 peut-être Il est vrai que j'ai pas fait de test Avec d'autres jeux sortis En 2013-2014 Il faudrait que j'essaye Infamous Second Son Que j'essaye des jeux comme ça Pour voir si effectivement C'est toujours aussi rapide Ça pourrait beaucoup expliquer Là j'avoue que je n'ai pas eu le temps Je le ferai lors de la prochaine vidéo Mais je pense tout simplement Que les jeux ne s'installent pas En fait Et que c'est juste en fait Tout est sur le disque Et que la console lit directement le disque Comme c'était le cas sur PS2 Sur PS3 etc Et que maintenant sur PS5 Ça passe automatiquement Par une installation Pour optimiser justement Les temps de chargement Donc voilà Il faut savoir une chose aussi Si c'est si rapide sur PS5 Parce que si vous êtes intéressé Par le comparatif des jeux Rockstar Notamment sur PS5 Mais Xbox Series X Là je ne peux pas le faire Puisque les jeux Naughty Dog Ne sont pas sortis sur Xbox Series X Je vous mets la vidéo juste ici Et vous allez voir Que sur PS5 Ça va beaucoup plus vite C'est à dire que même sur PS4 Pro L'installation va plus vite Que sur Xbox Series X C'est pour vous dire Sur PS5 Si ça va si vite C'est parce qu'en fait Ils ont intégré une nouvelle fonction Pour installer les jeux C'est à dire que même pour les jeux physiques En version boîte En version CD Je vous le montre Ce n'est pas du téléchargement Vous n'êtes pas obligé D'attendre la fin du téléchargement Il y a un premier téléchargement Qui installe une partie du jeu Et après vous pouvez Directement lancer votre jeu Comme si vous l'avez téléchargé Vous n'êtes pas obligé D'attendre la fin du téléchargement Ainsi Forcément Ça va beaucoup plus vite Et c'est une grosse plus-value Donc voilà pour cette première vidéo Next Gen N'hésitez pas à mettre un petit like Un commentaire Dans les commentaires Nous poser des questions Si je n'ai pas été assez précis Sur certains points Et si vous voulez d'autres détails Et je me ferai une joie D'y répondre Comme à chaque fois Et nous on se donne rendez-vous Très vite Sur mes réseaux perso Qui sont en description de la vidéo Mais également sur les réseaux De Naughty Dogmine Facebook, Twitter Et Youtube Il y a plein de choses Qui arrivent en fin d'année De nouveaux réseaux sociaux De nouveaux projets Etc Donc n'hésitez pas à vous abonner Parce que vraiment Il y a du lourd qui arrive Et bien sûr Prochainement Il y aura Les vidéos de gameplay Et de comparatif Avec cette fois De vraies images de la console Parce que je n'étais pas autorisé A poster des interfaces Et ce n'est pas parce que Les autres ne respectent pas Les NDA Qui n'ont pas de respect Et qui balancent des leaks Que moi je le ferai Ce n'est pas mon éthique Ce qui me suit depuis 7 ans Sur Rockstar Mag Vous le savez Donc voilà En tout cas Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo N'oubliez pas le petit like Le partage Le commentaire De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et nous On se dit à très très vite Sur nos petits Dague Mag Salut à tous Sous-titrage ST' 501